Le projet iRespect a pour objectif d'étudier la résistance aux insecticides chez le forficule, plus connu sous le nom de Perse-Oreille, et d'analyser les conséquences sur la biodiversité. L'arboriculture fruitière pose vraisemblablement d'importants problèmes en termes d'utilisation de pesticides. En verger de pommier notamment, la phytoprotection est très intensive, avec environ 30 traitements annuels, ce qui va représenter plus d'un traitement par semaine d'avril à fin août. L'apparition de cas de résistance à certains produits chez les ravagères s'est traduit par l'abandon de molécules à impact modéré au profit de produits peu sélectifs et à fort impact environnemental. C'est le cas notamment des insecticides neurotoxiques. Ces insecticides vont induire des effets non intentionnels chez les organismes non-cibles. On peut observer par exemple des impacts allant des modifications du comportement jusqu'à la mortalité des individus. La région PACA est particulièrement concernée, puisque c'est une région à forte activité agricole, avec notamment 31 000 hectares de verger, ce qui fait d'elle la première région fruitière de France. Face à cette situation, et suite aux grenelles de l'environnement, le gouvernement français a mis en place le plan éco-phito qui vise à réduire de 50% les usages des pesticides d'ici 2018, dans une mesure compatible avec la protection nécessaire des cultures. Ce plan a été reconduit jusqu'en 2025. En effet, de nombreux progrès ont été réalisés, cependant des améliorations sont encore possibles, notamment avec le développement de méthodes alternatives. Alors, pourquoi les forficules ? D'un point de vue agronomique, les forficules sont des auxiliaires en verger de pommiers. Ils sont polyphages, donc capables de se nourrir de différentes croix, comme les pucerons. De plus, ils produisent des phéromones d'agrégation qui vont rendre nos pièges plus attractifs, et ce qui facilite leur capture. D'autre part, les soins parentaux prodigués, notamment par les femelles, permettent d'assurer une bonne survie des jeunes individus. Si on considère le cycle biologique des forficules, on observe qu'à l'automne, les femelles pondent les œufs dans le sol, et les larves s'y développent jusqu'à la fin du deuxième stade larvaire. Au printemps, les larves qui attiennent le troisième stade sont devenues autonomes, elles remontent en surface et se déplacent sur l'arbre et dans les parties aériennes. Elles possèdent alors une forte activité de prédation, jusqu'à la fin de l'été qui s'étend au quatrième stade larvaire, ainsi qu'à l'âge adulte. En présence de stress, par exemple lors de l'exposition aux insecticides, les réserves énergétiques d'un individu, c'est-à-dire ses réserves en glucides, en lipides et en protéines, ne sont plus exclusivement utilisées pour assurer sa croissance et sa reproduction. Elles vont être détournées au profit des mécanismes de défense, de manière à assurer la survie de l'organisme. L'apparition de résistance aux insecticides génère également un coût énergétique, ce qui diminue la disponibilité des réserves, et ces effets peuvent induire des modifications du comportement, allant jusqu'à la perte de leur rôle d'auxiliaire envergé. Alors, comment évaluer la résistance et les mécanismes de défense mis en place ? Eh bien, nous allons utiliser des techniques biochimiques et moléculaires qui nous permettront de visualiser l'apparition de mutations, l'expression des gènes, ou encore l'augmentation de la quantité de certaines protéines de défense au sein de l'organisme. Enfin, à partir d'échantillonnages effectués en verger de pommier, nous maintenons un élevage de forficules en captivité, ce qui nous permet de suivre l'impact des insecticides reçus par les forficules parents dans leur verger d'origine sur la fertilité et la reproduction. Ce projet iRespect va nous permettre de faire le lien entre stress environnemental, capacité d'adaptation et transmission d'un caractère de résistance aux générations futures chez le forficule. Les résultats donneront une idée plus claire du potentiel d'utilisation de ces organismes comme agent de biocontrôle et donc comme alternative aux insecticides.